Quand 18e reçoit Bordeaux 14e, les Canets doivent gagner ou au pire faire match nul pour s'assurer d'une place de barragiste. Un succès pourrait permettre même de se sauver en fonction du résultat d'Amiens. Mais la défaite paraît interdite car dans ce cas les Normands seraient sous la menace d'une victoire dijonnaise. Le stade Malherbe de Caen s'apprête à vivre une soirée pleine d'émotions face à Bordeaux qui reste sur 6 défaites consécutives. Une terrible série pour les Girondins qui eux veulent y mettre un terme pour finir la saison sur une meilleure note. Quand on reste sur une défaite après 3 victoires et un nul, les Normands savent qu'il est possible de remporter ce match mais ils le débutent très mal. Ce sont les Girondins les plus inspirés. Le premier but du match intervient dès la 19e minute. Yunus Sancaret pour marquer à bout portant de la tête. La défense cannaise n'y était pas et Sancaret marque son premier but de la saison lors de la dernière journée. Situation très compliquée pour Caen, bien plus heureuse pour Bordeaux qui peut envisager de mettre un terme à sa très mauvaise série. Les Canets n'étaient pas très concentrés, très bien placés sur cette séquence. Et Sancaret en profite sur le centre de Sergi Palencia. Les Normands qui doivent repartir de l'avant et vite égalisés pour ne pas trop douter. Mais en première période, c'est l'équipe de Paul Oussouza qui joue le mieux. Yaroslav Plasil, le capitaine de Bordeaux, s'engage. Il bute sur Brissamba. Le dernier match de Plasil avec Bordeaux. Et il a bien failli s'offrir un but. Les Canets en difficulté ont failli être menés 2 à 0. Mais n'ont toujours qu'un but de retard pour revenir dans le match. Crivelli réussit à s'imposer physiquement la parade de Gaëtan Poussin. Gaëtan Poussin évolue comme titulaire pour ce match. Et c'est son premier match en Ligue 1 Conforama. Il remplace pour une fois Benoît Costil vu que ce match ne revêt aucun enjeu pour Bordeaux. En seconde période, Caen assiste avec Fajr qui voit son tir contré. Les Normands voient le chronomètre tourner en leur défaveur. Il leur faut absolument égaliser pour reprendre la place de barragiste qu'ils n'ont plus. Puisque Dijon est en train de s'imposer dans le même temps. Caen assiste avec ce nouveau ballon repoussé par la défense girondine. Fait ça le Fajr pour enrouler sa frappe. C'est une spécialité pour l'international marocain capitaine du stade Malherbe. Mais ça passe au-dessus. Caen est très brouillon et ne parvient pas à se procurer d'occasion nette. Les Canets n'égalisent pas dans cette partie. Dernière occasion en faveur de Bordeaux avec Jimmy Briand qui s'échappe. La balle de 2 à 0 s'est sauvée par Brissamba. Mais il n'y aura pas d'opportunité supplémentaire. Victoire de Bordeaux à 1-0. Bordeaux termine la saison 14ème. Alors que Caen est finalement 19ème. Et va devoir retrouver la Dominos League 2 la saison prochaine.